Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast du Monde Informatique. On le sait, la numérisation du secteur public s'est accompagnée de nombreux enjeux de sécurité. Ces cyberattaques qui engendrent des conséquences sans précédent sur les établissements de santé, d'enseignement et les agences gouvernementales. Alors, comment conduire des données de plus en plus sensibles à travers des environnements informatiques, des plateformes et applications toujours plus modernes et bien souvent multi-cloud ? C'est ce que nous allons comprendre grâce à l'expertise de Daniel Deprézot, directeur des technologies Europe Sud chez Veritas. Bonjour Daniel. Bonjour Margot. Daniel, je commençais à l'évoquer, gérer la migration de données bien souvent sensibles à travers des environnements informatiques de plus en plus complexes et vers le cloud, c'est une véritable problématique dans le secteur public. On peut donner l'exemple des environnements d'apprentissage multi-cloud dans l'enseignement, mais aussi pour les agences et organisations gouvernementales. De quels enjeux précis parle-t-on ? Oui, c'est vrai que la numérisation a été d'actualité au cours des 20 dernières années et on est allé un peu plus loin dans ce voyage de la numérisation. On utilise souvent le terme de transformation numérique qui parle évidemment de numérisation, donc d'utiliser des objets numériques plutôt que des objets papiers, par exemple. mais aussi à toute une façon de voir les choses, de penser les choses, de penser le modèle de façon à pouvoir utiliser plus aisément ces objets numériques. Et aujourd'hui, on se rend compte que le moteur le plus simple pour justement accélérer, pour profiter de cette transformation numérique, c'est le modèle cloud. Le modèle cloud, c'est un modèle flexible, c'est un modèle qui s'adapte à tous les besoins, qui peut augmenter en puissance lorsqu'on en a besoin, qui peut plutôt diminuer lorsqu'on en a moins besoin, qui peut vraiment s'adapter très très rapidement aux besoins métiers. Et là, on peut parler d'éducation, on peut parler de santé, on peut parler de n'importe quelle autre activité du secteur public. Mais derrière justement cette numérisation et cette volonté d'adopter des solutions cloud, on trouve un certain nombre d'enjeux. Et le principal enjeu, je dirais aujourd'hui, que l'on voit apparaître de façon très évidente, c'est les enjeux autour de la cybersécurité. Alors la cybersécurité, on va parler évidemment purement de sécurité contre les malveillants, donc la partie ransomware, malware. Mais on va parler aussi de cyber résilience, c'est comment réagir en cas de problématique. Et une problématique, ça peut aller aussi bien à une problématique interne au niveau des outils informatiques, mais ça peut être juste un problème au niveau des data centers. On peut avoir une panne électrique, une catastrophe naturelle, un débordement d'un fleuve. Et puis ça peut aller, on l'a vu dans l'histoire récente, jusqu'à un incendie d'un data center. Donc aujourd'hui, c'est vraiment fondamental. On a tellement besoin de l'outil numérique pour faire avancer nos missions aujourd'hui que toute indisponibilité devient critique. Donc vraiment deux choses au niveau de la cyber résilience. Comment se protéger des malveillants ? Et on sait qu'au vu de la valeur de la donnée aujourd'hui, de tout ce qu'on sait faire avec, il y a de nombreux malveillants qui essaient d'en tirer leur partie. Et puis aussi comment se protéger des risques, on va dire des risques propres à la migration vers des infrastructures de type cloud. Il y a un autre aspect aussi qui est très très important, et surtout dans le domaine public, c'est toute la partie conformité. Moi, la partie conformité, j'ai l'habitude de prendre l'image du permis de conduire. Qu'est-ce que c'est la conformité ? Pour moi, la conformité, c'est comment utiliser l'outil numérique de façon éthique et de façon soutenable. J'aime bien prendre l'exemple du permis de conduire parce que ça me fait penser, les premières voitures sont apparues à la fin du 19e siècle. Et en fait, chacun pouvait rouler un peu comme il voulait, sur des chemins, sur des routes qui n'étaient pas encore souvent goudronnées. Et ça se passait plus ou moins bien. Il y avait quelques accidents, mais ça se passait plus ou moins bien. Et puis, le nombre de voitures s'est multiplié. Il a commencé à avoir des embouteillages, des problèmes d'intersection, etc. Et en fait, le permis de conduire est arrivé en 1917, je crois, en France, de mémoire, et pour réglementer tout ça. Et la conformité au niveau de l'IT, c'est un peu pareil. Tant que chacun utilisait son ordinateur dans son coin, finalement, on n'avait pas besoin de mettre des règles très précises. Maintenant que tous les échanges se font de façon numérique, il va falloir historiser les échanges, les garder, vérifier qu'ils soient éthiques, que ça n'héberge pas des transactions, encore une fois, malveillantes, de vérifier aussi la confidentialité des données. Typiquement, dans le secteur public, si je parle du secteur de la santé, le dossier médical doit-il circuler n'importe où sur le cloud ? Évidemment, la réponse est non. Donc, c'est un point de veillance qui est vraiment très, très important. Et puis, le dernier point, c'est les coûts. Parce que derrière tout ça, on a toujours une équation qui est fondamentale, c'est de faire en sorte que tout ceci soit possible dans les budgets qui nous sont attribués, qui sont attribués à chacune de ces fonctions. Donc, de nombreux coûts cachés peuvent apparaître lorsque l'on parle de transformation numérique et dans le cloud. On promet beaucoup de choses. Les promesses sont souvent là, mais quelquefois, il faut quand même bien regarder les interlignes et bien être sûr de vers quoi on s'engage. On l'a vu, les attaques récentes par ransomware visant les hôpitaux au-delà des conséquences budgétaires représentent des véritables pertes concernant les données et les fiches patients qui peuvent avoir des conséquences concrètes au niveau humain. Chez Veritas, vous proposez justement une approche multicouche avec des solutions de protection et de détection des menaces. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, c'est vrai que l'hôpital est un sujet très sensible, surtout en période de pandémie où les hôpitaux sont déjà débordés et doivent gérer des crises sanitaires. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attaques sur les hôpitaux parce que déjà, ça fait parler, ça fait du bruit en cette période. Donc forcément, il y a aussi le côté exploit de montrer qu'on a pu attaquer. Et puis derrière, il y a le côté argent, bien financier, en se disant que l'hôpital est plus ou moins garanti par l'État. Donc de toute façon, quelqu'un va payer la ransom. Donc aujourd'hui, il faut se protéger au maximum des risques. Et évidemment, il n'y a pas de risque zéro. Mais en tout cas, nous, on recommande un risque une façon d'anticiper les risques et d'en limiter les dégâts potentiels lorsqu'ils arrivent. Et on le met sur trois couches, en fait, qui sont protégées, détectées et restaurées. Alors la première couche, qui est la partie protégée, c'est de toute façon, il faut sauvegarder ces données et il faut les sauvegarder de manière à ce qu'elles soient le moins accessibles possible à des malveillants. Donc il va falloir utiliser des supports qu'ils soient non altérables. On parle de supports immuables. Quelquefois, on parle aussi de Worm, Writently Read Many. Donc des supports qui, de toute façon, ne pourront pas être dégradés si une attaque venait à se produire. Un support qui puisse garantir justement la conformité au niveau de la rétention. Je parlais tout à l'heure justement du dossier médical. On doit garder les données des patients pendant un certain temps. L'idéal serait que la conservation de ce dossier soit garantie, verrouillée, inaltérable pendant la durée préconisée au départ. La deuxième partie, c'est la partie détection. Parce que se protéger, c'est bien, mais si on peut anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent, c'est encore mieux. Et nous, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle de la détection d'anomalies principalement. La détection d'anomalies, c'est détecter des événements qui attaquerait, qui atteindrait les sauvegardes pour dire qu'il se passe quelque chose d'étrange aujourd'hui sur ces sauvegardes. Et à partir de là, de pouvoir anticiper, peut-être justement qu'il y a un ransomware qui est en train de naître, qui a été caché, qui commence à faire des dégâts. Donc en fait, cette détection d'anomalies est basée sur les techniques d'intelligence artificielle et va vraiment permettre très rapidement de voir qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la structure informatique et de prendre des actions plus vite de façon à limiter les impacts. Et puis le dernier point, c'est la partie restauration. Alors souvent, lorsqu'on parle de restauration, c'est un mot qui est un peu désuet parce que la restauration, on pense souvent « j'ai un fichier qui est perdu, je le remets à disposition de l'utilisateur ». Aujourd'hui, on va plutôt penser en termes de cyber-résilience, c'est-à-dire être capable de proposer toutes sortes de restaurations et d'automatisation d'un plan de secours en cas d'attaque. Donc, ça va bien plus loin que dire « j'ai une base de données, un dossier client qui est effacé ». Ça va dire « qu'est-ce que je dois faire comme action ? Comment je vais remettre mon système informatique en service rapidement, là où il était ou ailleurs ? » Donc, par exemple, on peut utiliser des fonctionnalités du cloud pour pouvoir reprendre, se remettre en service très rapidement. Donc, en fait, on a un panel complet de solutions. La détection pour se dire « quelle est ma dernière bonne sauvegarde connue ? » La sauvegarde pour pouvoir effectuer la résilience et la résilience pour pouvoir utiliser le bon type de restauration correspondant au bon type d'incident. Et concernant le secteur public, quels sont les points forts de l'accompagnement de Veritas ? Alors, je dirais que concernant le secteur public, tout d'abord, nous sommes présents dans à peu près toutes les branches du secteur public en France, que ce soit sur le régalien, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation. Et nous accompagnons nos clients depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nos solutions sont largement déployées pour assurer tout d'abord la protection, qui a été fortement le sujet de cette interview, mais évidemment aussi les solutions de conformité. On voit par exemple au niveau de la conformité des besoins au niveau de la ville intelligente. Nous avons plusieurs métropoles aujourd'hui et regroupements de métropoles qui utilisent nos solutions pour pouvoir justement assurer la conformité des informations qu'elles collectent pour pouvoir réaliser des villes intelligentes. Donc, nous avons plusieurs exemples de projets menés à terme et à bien avec de nombreuses entités du service public. Et nous nous proposons de les accompagner non seulement avec des solutions technologiques, mais aussi avec des équipes de services qui peuvent dès le début déjà voir la problématique de manière globale par des interviews de l'entité qui cherche à améliorer sa résilience et sa protection, vraiment de repartir des besoins de base et ensuite aller décliner toute une roadmap de comment faire mûrir le système informatique et le système de protection des données de façon justement à limiter les risques de cybersécurité, les risques de non-conformité et aussi à limiter les coûts. C'est notre démarche. C'est sur ces mots que se conclut notre podcast. Merci infiniment, Daniel Deprézot, de nous avoir livré votre expertise. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt sur le monde informatique. Sous-titrage Société Radio-Canada